Bonjour à tous, il est Eric sur le micro pour la communauté What's Your Game et aujourd'hui nouveau coaching avec la nouvelle élève Utsang, est-ce que j'ai bien prononcé ? Ouais c'est bon Parfait Ok alors petite info au cas où si vous n'avez pas remarqué dans les vidéos des précédentes Juste petit logo ici tout nouveau Donc Doom Drooper Un petit site assez sympa qui est dans le lien juste en dessous de la voie Allez y faire un tour en vrai c'est très sympa Du coup donc Utsang qui est argent joueur Protoss Donc on va voir un petit peu son classement pour info Tac 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 Donc saison actuelle donc forcément rien vu que la saison vient de redémarrer Protoss Donc t'es super fort en pvp T'as pas trop de problèmes contre Terran par contre en pvz c'est nul à chier Non je déconne Pourquoi c'est ça là ? Ah mais oui d'accord Attendez Parce que du coup il faut que je coupe ça D'accord Je vais mettre un truc comme ça genre Genre ça Hop Et hop Parce que forcément Pour ceux qui me suivent en stream Ca vient de mettre l'overlay du stream Alors que c'est ça que je voulais vous montrer Ok Bah écoute je te propose tout de suite d'aller dans un premier game Et d'analyser tout ça Roh réactif le gars Réactif Alors mets moi haute s'il te plait Par contre attends deux petites secondes je vais quitter Mettre le bon overlay Hop On est pas en stream Hop Réinvite moi s'il te plait Qu'est ce que c'est que ce truc Ok ça va Vas-y invite moi dans le game Parfait Mets moi haute Et c'est parti Alors on est chaud là Papa on est chaud 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 Tac 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 Donc bronze contre gold Ah ouais sympa Ouais ouais Toi t'as attaqué genre direct quoi Alors Je vais Donc toi tu es plutôt Oh putain C'est parti Là Ça j'oublierai pas Hop avec le petit logo de Robbooper juste à côté Donc c'est parti C'est un peu long à charger C'est le premier chargement de la journée Donc c'est normal Je check en même temps 8000 trucs Ne vous inquiétez pas Tout va bien Ta 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 Je suis enrumé les gars C'est une horreur Je déteste ça C'est horrible Pourquoi c'est si long là Que c'est ce délire là Ah nous y voilà Alors On va mettre Tout ce qui va bien Tac 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 Et on est parti Donc je suis en intervision On va aller tranquillement ensemble Comment tu joues Je crois que je me suis trompé de Peut-être là va être assez rapide Enfin 11 minutes Ah mais c'est pas Alors assez rapide On va aller voir ce que tu attends 11 minutes c'est pas rapide 11 minutes c'est bien Donc bon tu parles pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Le pylone il est bien posé vers mon ami Il est bien posé vers mon ami Pour contre il est mal placé Ouais j'ai problème avec ça Alors on va faire quelque chose Fais F10 F10 Tu fais dans option Ouais et tu vas sur contrôle Euh sur jeu pardon Ouais Alors Bon niveau d'extension Heart of the Swarm Est-ce que c'est bien ça déjà Oui Continuez la vidéo nous On est d'accord Donc toutes les caisses à cocher Elles doivent être toutes cochées Sauf La première en haut à droite Panneau de commandes simplifiées Et les deux avant-dernières En bas à droite Activer le mode daltonien A part si tu es daltonien Tu peux l'activer Et les barres de PV aux couleurs d'équipe Voilà je trouve ça un peu dégueu C'est bon Ok Ensuite Intensité de couleur d'équipe Tu mets à fond à 11 Ça va vachement t'aider contre les bendlings Derrière T'as pas mal de listes déroulantes L'arrière-plan des menus On s'en tape Afficher les barres des statuts d'unités Tu mets toujours Afficher les aides volantes Tu mets toujours Et Après tu mets ce que tu veux On s'en fout C'est bon par contre Ok Du coup Ça te permettra en fait Quand tu vas pouvoir Poser des pylônes etc Avoir un quadrillage Que je pense que tu n'avais pas avant Mais je te montrerai tout ça Plus en détail Pour vraiment Vraiment caler tes pylônes correctement Je te drop le lien D'une de mes vidéos D'une de mes propres VOD Il faut juste que je la retrouve En deux petites secondes Hop Alors comment t'es en double Du coup Playlist Playlist Spécial mécanique Alors c'est un très très vieux overlay J'étais pas encore bien rodé sur tout ce que je faisais Mais ça va t'aider grandement je pense Pour tout ce qui va être les mécaniques en protos Voilà J'avais pas encore de cam Rien du tout Donc voilà Mais déjà ça va t'aider Tu la regarderas après Pour l'instant on va se contrer sur cette game là Et essayer de pas trop parler du nez Ok Alors la gate à 12 Donc ça c'est classique Pour l'instant y'a pas trop de soucis Ok Alors gaz 14 Un peu tôt le gaz éventuellement On peut attendre un peu Mais bon comme tu t'es foiré un petit peu sur le pylône Et que t'as pas chronoboosté les probes C'est pour ça que tu les bosses trop tôt C'est normalement tu lances une probe de plus Et tu chronoboostes en fait Après le pylône Je te montrerai dans le BO de tout à l'heure D'accord Un zélote chronoboosté Alors là aussi il faudrait que tu poses plutôt Ton... Est-ce que tu vas poser maintenant en fait ? Parce qu'en fait tu m'attendais à un six pool Alors si tu t'attends un six pool tu pourras totalement le défendre En wallant comme il faut Sur... Ça en ayant posé ton pylône normalement Là par contre le six pool il arrive hein Il passe à gauche du pylône Et puis ton zélote il sert actuellement à rien Et sur une carte à quatre spawn Tu n'auras quasiment jamais de six pool C'est très 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 rare D'accord Ok T'as bien blindé tes gaz Par contre t'arrêtes les probes Ça c'est une erreur Faut vraiment les faire en continu Tu es supply block mais une pylône vient à l'arrivée donc c'est bon Tu as scout mais quasiment pas au bon endroit Et hop Un petit run by Alors tu vois là concrètement ça aurait été wall comme il faut T'aurais pas perdu ton zélote Bon C'est pas très grave là tu as pas perdu Et par contre t'as pas scout Ça serait bien d'aller au moins voir ce qu'il se passe Il rentre avec ses glings Il va pas mal de te défoncer je pense Ok Bon je vais essayer de le poursuivre tout à fait avec des zélotes Et pas de stalker Alors ça c'est un gros problème Les zélotes c'est bien Mais face à des glings il faut faire de stalker Ou des centri Ok Ok Et puis après tu dépenses pas trop de ton argent vu que t'as qu'une seule gate Ok je vais aller voir ce que fait ton adversaire Ok bah lui il a fait full gling il les envoie Et en priant pour que ça passe Jusqu'à présent Ouais c'est C'est plutôt pas mal pour un bronze je trouve Et tu fais la forge pour éventuellement faire des photons de défendre Mais bon là ce qu'il faudrait faire c'est simplement rajouter des gates pour wall en fait D'accord Bon ok J'vais juste accélérer pour voir ce qu'il se passe Voir la fin Parce que là du coup Il arrive avec mass glings Tu défends, t'as des photons Ok tu fais le 1 de défense Alors il vaut mieux le 1 d'attaque plutôt que le 1 de défense Même si le 1 d'attaque tu le fais après Il vaut mieux le faire avant le 1 d'attaque Parce que ça te permet de 2 shot les glings Plutôt que de les 1 shot Euh plutôt que de les 3 shot Ok gg il a vu le colosse halluciner C'est très bien le jeu de t'as pas Ok donc t'as un BO un peu chelou Mais c'est normal en débutant y'a pas de soucis Ok est-ce que tu aurais une autre game ? Ouais j'ai une seconde Ohlala c'est horrible J'en profite pendant ce petit courte pause N'hésitez pas à venir sur le stream WIGFR sur Twitch J'y suis tous les lundis soir A partir de 19h Et je vous attend nombreux En espérant ne pas tousser à la hanos Mais là c'est mal parti Putain Truc de fou Alors Oups Bon on a entendu ton stylo tomber mais c'est pas grave Y'a pas des problèmes Ok Je crois que c'est pas celui là que je voulais te montrer C'est pas grave je vais voir Ca permettra d'avoir un visuel assez Enfin un panel assez important Alors on va faire ça Tac c'est parti Je vais me mettre sur toi Hop Donc pour l'instant Le pylône Dans le bon timing Bien positionné cette fois-ci C'est pas mal Tu progresses entre Tu vois je te donne des conseils Tu progresses en même temps C'est pas mal c'est bien Ok Quand on y arrive bien Ok la guide dans le bon timing Tu scouts bien Voilà Alors après t'es pas obligé de Tu vois de Ah Tu poses un pylône de proxy Ce qui est important Avec ta propre de scout Tu as Je vais mettre pause Tu vas avoir Deux choses à scouter La première des choses à scouter C'est savoir Est-ce qu'il a posé Une deuxième base Donc en l'occurrence Ici Ou ici suivant les herbes La deuxième chose à scouter C'est ce que C'est sa poule Donc son bassin génétique Elle est posée Dans l'occurrence oui Et elle est déjà terminée Là c'est un peu tôt Pour que la poule soit terminée Et il n'y a pas de B2 Et la troisième chose C'est est-ce qu'il y a du gaz Qu'est-ce que tu vas déduire Ces trois choses S'il pose une B2 Tu es tranquille Il part macro Il n'y a pas de problème D'accord ? Mais éventuellement Tu pourrais aussi le sanctionner Parce qu'une B2 Ça peut se faire photorush Mais bon On n'en est pas encore là Après s'il pose une poule rapide Ça peut être éventuellement Parle de Gling Non speed Rapidement Bon Après ça dépend Voilà mais Tu peux te dire Tiens il y a des Gling qui vont arriver Par contre s'il y a la poule Et le gaz Comme dans ce cas là Tu peux te dire Avec certitude Que tu vas avoir énormément de Gling avec le speed Dans pas longtemps Oh putain Donc tu fais ton cyber Ok c'est pas mal T'as pu le faire là Mais c'est pas un souci T'as deux drones par gaz Donc c'est plutôt pas mal Tu mets les trois Dès que le cyber se termine C'est bon aussi Vas-y Tu balances le Le Mothership Core Un tracker Et tu as toujours ton pilot Là-bas caché Pour l'instant c'est pas mal Merde ta vision Hop Ok tu vas scouter la B2 Que tu ne vois pas Donc là à la main Tu dois en déduire Alors du coup il y a des roachs Parce que beaucoup de Gling Peut aussi éventuellement pouvoir dire Pas mal de roachs Mais tu as encore 600 tunes Que je suis dépensable Tu vas te dire Donc là t'as toujours pas dépensé T'as fait des pylones Alors les pylones de temps là Ça c'est bon Y a pas de problème Ça y est enfin tu lances des gates Et un complexe robot On est à 8 minutes de jeu Je vais mettre pause Le timing là Que je viens de mettre pause Donc à 8 minutes 30 Allez 9 minutes environ En général C'est le timing de sortie Avec le 1er Voire 2ème immortel Là t'avais tout juste De lancer ton complexe robot Donc concrètement T'es méga 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 Orpher T'as un pylône complètement Un arturis pylône Des bâtiments C'est à dire que T'as fait des pylônes derrière là Mais t'as fait tes bâtiments Sur un pylône tout seul T'aurais mieux fait De mettre tes pylônes Les uns derrière les autres Tu vois à la suite des autres Ça aurait été plus simple Bon là t'as d'autres bâtiments Qui sont ré-up Mais du coup d'autres qui sont moins Bon voilà Bon lui il fait un bon n'importe quoi là dessus T'as perdu toutes tes sondes Bon ok bon voilà Pas de soucis Le principe c'est que Tu ne dépenses pas ton argent Et que tu n'arrives pas à comprendre Ce que tu se coûtes Mais j'avais gagné cette partie Oui bah après le mec Le mec n'était pas super fort Mettre tous ses routes sur une gate Et avoir 20 routes qui ne tapent pas Sur les 19 que tu as Enfin pour exagérer quoi C'est pas top top Donc voilà Ce que je vais faire Ce que je vais faire C'est qu'on va arrêter ensemble Peut-être Est-ce que j'aurais une de mes parties Récemment Je crois pas Est-ce que j'ai pas une game de drogo qui m'aurait filé ? Non ils sont partis Ok Bah du coup je vais faire une partie personnalisée Et on va faire ça sur une des nouvelles maps Et on va faire ça sur une des nouvelles maps Et on va faire ça sur une des nouvelles maps Tiens Tac Bah la première Je ne le connais pas On verra bien Ça ça va être cool Hop hop hip hop Quand tu veux Le jeu il est pas en forme là Euh ouais Entrer au salon Alors mon jeu a planté apparemment Je vais quitter et relancer Mon jeu a planté Euh C'est la merde Je vais le relancer Alors c'est un écran noir Ne vous inquiétez pas Tout va bien Pour Le moment Ça relance le jeu Ne vous inquiétez pas C'est normal Alors on va profiter pour voir d'autres trucs rapidos Tidali Ah Le jeu se lance Vous le voyez en même temps que moi Ok Tu penses pas que Ores vient de se connecter Alors maintenant ça va peut-être marcher On va prendre une vieille carte Parce que je pense que comme c'est une nouvelle Je ne sais pas encore charger Tout ça tout ça Euh Salut Salut Coda Créer une partie Hop Pip Hop C'est qui ça Ozy Je sais pas quoi Alors je vais t'inviter Je vais t'inviter Tac Tu es là Invité dans la partie Protos Difficile Et puis Zerre Tout est pas bon contre Zerre Alors Je vais t'inviter C'est parti Quelles sont les unités que tu préfères ? Pour voir le bo que je vais faire En général les trois premières de Gate. Très bien, c'est parfait. Avec les tempêtes. Ah bah les tempêtes c'est plus tard. Pour l'instant on va se contenter pour l'instant des unités de Gate. Et je vais te montrer le 6-7 Gate Blink Stalker qui est très 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 puissant. Je ne sais pas si tu vas pouvoir micro-gérer des Blink Stalker. Mais je pense que ça peut être pas mal, ça t'entraînera à la micro-gestion et la macro. Alors je vais tout de suite changer du coup ceci. Avec le petit logo de Dombdrooper juste là-bas. Merci à lui de m'aider et merci. Donc tu peux dire GLHF. Mais rien de plus. D'accord ? Sinon forcément ça va te pénaliser sur plein de choses que tu pourras éventuellement ne pas faire. Alors on va faire ça. Tac. Donc si tu veux placer un pylône. Alors soit tu le fais sur la B2. Soit tu le places ici, bien dans l'angle. Grâce au... Comment ça ? Grâce au quadrillage. Que tu auras forcément activé vu que je t'ai fait cocher les bonnes options dans les options. Ok ? Dès que le pylône se finit, chronoboost. Tout de suite. Ça quoi qu'il arrive en Protoss, tu devras le faire. Parce que c'est ce qui va te permettre en fait tout simplement d'accélérer ta production de trucs là, de sondes. Putain je vais pas y arriver aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends toujours bien, pas de soucis ? Non. Alors tu viens ici, ta sonde, hop hop, tu l'as fait scout. Pas plus. Ici une gate, tu remets au minerai. Et ici pareil. Ok ? Dès que ta gate est finie, on re-cronoboost. D'accord ? Sur les sondes. Tu peux éventuellement, sur ta vue, bassin génétique. Donc là je peux m'attendre à des gling éventuels. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma prom ici en patrol mode, au cas où. Voilà. Ici, premier gaz, 15. Et deuxième gaz à 15, bon je le fais un peu tard. J'aurais pu le faire plus tôt, c'est pas très grave. Ok ? Et dans la foulée, tu vas pouvoir mettre un deuxième pylône. A 16 de population. Donc là je vais essayer de me débrouiller pour faire, hop, un petit passage. Tu vois que là, là c'est bloqué. D'accord ? Je mets mes prom au gaz. Et je reprends le boost. Ok ? Et je vais faire tout de suite un petit noyau cybernétique. Donc tu vois, vous décontroirez le pilote supplémentaire, il arrive. Et tout de suite derrière, le cyber. Ok ? Et en laissant ma prom comme ça en haut de position, personne ne peut passer. Ok ? Donc là je sais, grâce à ma prom ici, qu'il n'a pas de B2. D'accord ? Et... Il n'est pas en train de sortir. Donc je peux faire... Je n'ai pas besoin de faire de zélotes, mais je vais le faire quand même. En cas où. Je continue de gros booster mes proms. Et je vais aller poser un nexus très rapidement. En tout cas dès que possible. C'est-à-dire que grâce à cette prom là, je sais ce qu'il se passe en fait. Je sais qu'il n'y a rien qui m'arrive dans la gueule. Donc il n'y a pas de soucis. Ok ? Dès que le... Euh... Neu est fini. Le... Le vaisseau mère. D'accord ? D'accord. Que je vais tout de suite faire en sorte de... D'amener ici. Là je vais mettre le porte de transfert. Et mon zélote en hall position. D'accord ? Lui il va venir là comme ça. Je continue tout à fait les prom. D'accord ? J'ai oublié le troisième pilote. Oh putain. J'ai oublié le troisième pilote. C'est pas grave. Le but c'est ici, tac. De faire ça. Là ici j'ai 16 sur 24. Je vais transférer mon rally point sur la B2. D'accord ? Et là je suis bien. C'est-à-dire que j'ai un zélote. Je peux faire un stalker éventuel. D'accord ? Je chronoboose mes sondes. Et là je suis pas trop mal. Je vois qu'il y a pas grand chose. Je peux aller éventuellement poser ici. Hop ! Un petit pylône. Et revenir patrouiller ma sonde. Ce que je vais faire maintenant c'est poser... Euh... Merde. Euh... Fuck. Allez ! Quand tu veux. Allez ! Allez ! Et bah putain ! C'était chaud ! Je vais me poser le conseil crépu. D'accord ? Et... La forge. Et je continue toujours de faire des preuves. Ok ? Voilà. Lui il patroule. Là-bas il y a rien. J'ai un pylône ici. Tout va bien. Je continue de rebooster les preuves. Et maintenant petit à petit je vais rajouter quelques pylônes. Je vais mettre un là. Voilà. Vous n'avez pas assez de minerais. Euh... Voilà. Je vais en mettre un autre ici. Et du coup maintenant ce que je vais faire. Ca va être de rajouter pas mal de gates. D'accord ? Quand je vais transférer j'ai trop de sonde ici. Pas mal de gates. Pour pouvoir faire pas mal de blink stalker. Alors j'essaie de les planquer. Tu ne vas pas toutes les mettre au même endroit. Pour l'instant je sais qu'il n'y a rien. Donc il n'y a pas de soucis. Le but c'est de rajouter. Pour arriver à Seagate. Ok ? D'accord. Là ici. Je vais refaire un stalker quand même. Parce que je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Je vais le chrono booster. Imaginons qu'il y ait quelque chose. Et je continue toujours les sondes. Et on ne fait pas de... Pour les... Les... Les observateurs. De quoi ? Non pour l'instant je n'ai pas besoin d'observatoire. Pas... Pas utile pour l'instant. Par contre tu vois. Bon on est vers 7 minutes. 30 quelque chose. Je vais faire. Clique sur le minerai là. Pour voir ce qu'il y a. Ok. Des roaches. D'accord ? Donc des roaches. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais mettre le plus 1 d'attaque en route. Là j'ai ce qu'il me faut. Je peux casser le caillou. Je peux continuer à chrono booster mes sondes. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Seagate. Tu vois. Je vais mettre un autre pylône là. Et c'est parfait. Ici je vais lancer le blick. Que je vais chrono booster. Et là le principe c'est d'avoir. Maintenant. Hop. Je vais essayer de warper toujours des stalkers. Et je vais les warper ici. D'accord ? Le Mothership Core je le garde à la maison. Pour éviter les petits problèmes. Je continue bien de chrono boost. Les sondes. Les améliorations. Tout ça. Tout ça. Donc ça en priorité. Et je continue bien de prod. Et tu vois là le principe avec le blick. Alors là je vais avoir assez de trucs comme ça. Hop. Je vais warper beaucoup de blick sur le coeur. Voilà. Je vais attendre un petit peu. En fait je vais attendre d'avoir mon plus 1 d'attaque. Et le blick. D'accord ? Et je chrono boost bien sûr l'upgrade qui est la plus éloigné. Tu vois. Le 1 d'attaque est bientôt fini. Mais le blick est pas encore là. Bon là ça c'est déjà chrono boosté. Je vais chrono boosté l'autre du coup. Et dès que je peux warp. Je warp. D'accord ? Ok. Voilà. Là je peux regarder ma pop. J'ai des sous. Je vais faire quelques pylônes. Hop. Ici aussi. Ah je suis attaqué. Juste back. Parce que j'ai peur d'avoir des trucs. Voilà. Ok. Là c'est bientôt fini. Je peux lancer le 2 d'attaque. Ok. Ok. Ce qui m'a suivi. Oui. Alors le principe là tu vois. C'est d'accumuler. Voilà. J'entends recherche terminée. Donc là j'ai le blick. Ok ? Oui. Donc là je vais attaquer. Hop. Là il m'attaque ça. Je blick. D'accord ? Tu peux sélectionner tranquillement le blick. Tu vois c'est facile le blick. Tu sélectionnes. Tu blick. Tu sélectionnes. Tu blick. Tu sélectionnes. Tu blick. Ah j'en ai perdu un. C'est pas grave. J'en ai perdu 2. C'est pas grave. Je continue de warper. Et j'attaque. Tu vois c'est facile. Il n'y a pas besoin d'avoir trop d'APM pour ça. Je peux revenir ici parce que. Bon éventuellement. Hop. Des gaz pour la suite. Et je vais attaquer. Alors. Je vais sniper ça. Je blick. Je sais pas ce qu'il y avait en arrière. C'est bon. J'avais pas vu grand chose. Au cas où. Voilà. Tranquillement. Alors là par contre je monte bien. Et j'attaque. D'accord ? Et là si tu veux je peux laisser ça comme ça. Revenir ici. Faire la charge l'autre. Éventuellement. Voilà. Continue à faire ça. Éventuellement si tu veux. Ah. Là c'est bon. On m'attaque. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je blick en arrière. Ah non c'est bon. Il n'y a rien. Il n'y a pas trop de soucis. Je peux revenir là. Et prendre mes gaz. Tu vois. C'est comme ça qu'on joue. Blick. Ok. Voilà. Je chronobousse le plus je l'attaque. Hop. On m'attaque. Je blick un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Ok. C'est tout bon. Voilà. On va taper ça. Oula. On a lancé les drones. C'est bon. C'est ça le principe. Parce que j'ai pas envie qu'il se barre et qu'il ait me faire des hatches partout. Je peux éventuellement poser une autre base. Ici. Ici. Voilà. Voilà. Et là maintenant je vais pouvoir transitionner sur pas mal d'autres gates encore. Voilà. Pour tranquillement attaquer. Et le détruire. Voilà. Est-ce que tu as compris un problème pour un système du BO ? Ouais. Et tu vois j'ai toujours essayé d'avoir 16 probes au minerai. Et 3 au gaz. Tu vois comme là et là. Et je chronoboose toujours. Dès que je peux. Tout ce que je vois que j'ai envie de chronoboose, je le chronoboose. Après ici tu peux éventuellement comme tu en as envie si la game dure. Lancer 2 Stargate. Et faire des... On va chronobooster les preuves. Faire du... Comment on appelle ça ? Du Tempest. Voilà. On est bien. Ici le 3 d'attaque. Voilà. Tu vois là c'est vraiment tranquille. GG. Wellplay. Tout ça. Ok. Est-ce que tu te sens toi de refaire ce genre de BO ? Ou c'est vraiment quelque chose qui était totalement inconnu ? Ou ça te parait trop compliqué ? Ou je sais pas. Bah je connaissais pas mais... Ouais non c'est possible à faire largement. Ok. Bah écoute ça peut... Tu veux qu'on l'essaye ensemble une fois ? Aller pourquoi pas. Ok. Alors. Coda. Alors. Ok. Choueur en plus. Ah non. Il faut que je vienne ici. Je vais mettre un très facile. On s'en fout. Le but c'est le BO. Et du coup... On est parti. Ok. Donc le principe de ce que tu vas devoir faire. C'est euh... Faire le BO un petit peu. Alors si tu le fais pas très bien. C'est pas grave. Le principe c'est que la game d'avant. Euh... Tu vas pouvoir la sauvegarder. D'accord. Donc en fin de partie. Dès que tu l'as terminé. Tu vas la renommer. Tu vas dire bah voilà. BO, apprentissage, etc. Et ce sera fini. Ok. Après tu pourras le tryhard pendant environ une semaine. Contre des bots. Pour essayer d'avoir les choses bien propres. De t'en sortir tranquillement. Et après bah tu pourras le faire sur le ladder. Alors. Je vais mettre la production. Tout ça. Donc du coup je suis dans ta vue. Et euh... Je regarde ce que tu fais. Donc pour l'instant. Euh... Pour l'instant c'est le début hein. La probe tranquille. Ça y'a pas trop trop de soucis. Je pense pas que tu aies trop besoin de moi au début. Ah pourquoi j'ai pas... Ah voilà. J'avais pas ta caméra. Et ça m'ennuyait. Ok donc pour l'instant le pilote pas de soucis. Ok. Chronoboose. Parfait. Donc après le BO est pas forcément à respecter à la lettre. Mais le début au moins. Tant que tu ne poses pas B2. Euh... C'est vraiment à la lettre, à la lettre, à la lettre. Après oui tu peux un peu dévier comme tu veux. Mais euh... Il faut vraiment que tu poses B2 avant. Voilà. Ok donc la gate, A13, pas de soucis. Ok. Euh... Tac tac. Donc là tu vas... Continue les bien les preuves hein. Arrête pas les preuves. Ok. Donc là tu vas devoir faire tes deux gaz. Ok. Et le pylône. Donc le pylône essaye de le placer pour pouvoir wall correctement. En fait qu'il n'y ait qu'une case entre le pylône futurement posé et la gate. Voilà. C'était pas mal ça. Vas-y. On pose le. Voilà. Là c'est pas mal. Et tu peux laisser ta probe au milieu. Ou éventuellement faire un zélote. Mais bon là le principe c'est de lancer le cyber. Lance le cyber avec... Ouais ouais avec une autre probe. Et de blonner tes gaz. Vas-y. Blonne tes gaz. Ok. Donc chronoboose bien les probes. Et tu vas devoir lancer la troisième pylône dans pas longtemps. Ok, chronoboose encore les probes toujours. Le zélote tu peux le mettre en hall position à la place de ta sonde. Et la sonde tu peux l'envoyer sur B2 pour pouvoir du coup poser la deuxième base. Ok, parfait. Par contre t'es pas allé scouter mais c'est pas très grave. Tu le noterras plus tard au BO. Ok, B2. Voilà. Tu peux lancer du coup le warp gate. Ok, tu prends le boost. Parfait. Alors les probes sont à 16. Tu transfères. Tu prends le deuxième nexus. Tu le mets dans le même groupe de contrôle. Tu rajoutes le... Voilà. Parfait. Impeccable. Ok, tu peux lancer un stalker. Voilà. Impeccable. Et là tu vas lancer du coup le... Continue les probes hein. Si tu t'arrêtes jamais sur les probes. C'est bon t'as un peu cramé. Enfin. Et là tu vas lancer le... Le toilette coup de cil. Alors je sais plus en français ce que ça donne. Comment ça s'appelle ce truc ? C'est le conseil répusculaire. Voilà conseil répusculaire. C'est bien horrible. Vas-y. Voilà parfait. Et maintenant tu vas pouvoir tranquillement ajouter des pylônes, des gates, des pylônes, des gates. Jusqu'à... Jusqu'à avoir pas mal de choses. Alors là par contre le zélote envoie le chez lui. Pour pouvoir scooter. Ça pourra t'aider je le pense. Oula 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 il s'est passé quoi ? Ok. Alors tu continue bien les sondes. Ok. Parfait. Ok. Donc là continue à faire des stalkers. Voilà. Et maintenant tu vas pouvoir poser petit à petit pylônes et gates. Pose bien des gates aussi. Et tu peux... Alors je t'avais inclus plus 1 de l'attaque tout à l'heure. C'est pas forcément... Enfin c'est pas forcément à 100% utile tout le temps. Tu peux le faire. Donc là va voir ce qu'il se passe avec ton zélote. Ok. Il a quelques unités. Ça va potentiellement attaquer dans pas longtemps. Donc là rajoute bien tes gates. Voilà pour avoir un total de 6. Et chronobousse bien le blick. Alors tu veux pas le plus d'un attaque tu vois mais c'est pas important que tu disais tout à l'heure. Le blick est important. Le plus d'un attaque si tu peux le faire en même temps parce que t'y as bien pensé c'est parfait. Si tu n'y as pas pensé c'est pas là. Donc rajoute encore 2 gates. Enfin même 3 en fait pour en avoir 6. Tu vois tu dépenses bien ton argent. Voilà. Ok. Troisième encore. Voilà. Tu le remets à miner. Et tu fais bien les probes. Les probes les probes et tu chronoboos le blick. Voilà. Bon pas besoin de le tuer hein. On s'en fout. Enfin comme tu veux. Ok. Et du coup maintenant tu vas pouvoir transformer tes gates un petit peu. Tu vois tu fais des stalker en contum. En fait tu peux l'annuler là. Et transformer en gate. Voilà. Et fais bien 3... Allez même 4 ou 5 pylones. Fais bien 4 ou 5 pylones là. Et après tu vas nous faire un pylone en proxy. Ça c'est méga important. Vas-y fais-en. Voilà. Encore un là. Encore un autre là. Voilà. Et puis tu... Ok. Tu prends une autre sonde. Et tu vas faire un proxy pylone. En fait tu vas faire un A-click devant sa B2. Voilà ici par exemple. Et t'emmènes ton armée en même temps. Recherche terminé. Voilà. Et tu warp chez toi. T'es des stalkers là. Warp chez toi les stalkers. Voilà. Transform les gates. Voilà. Et tu vas attaquer avec tous les stalkers. Et tu re-warp. Voilà. Tu vas faire un autre pylone. Voilà. Un autre pylone. Ok. Et tu re-warp. Voilà. Tu les attaques à ton groupe de contrôle. Ok. Voilà. Du coup c'est 10 minutes 14, 10 minutes 15. Tu vas pouvoir attaquer je pense vers 10 minutes 40, 11 minutes. Vas-y tu vas pouvoir attaquer. Ouais tu peux voilà. Re-warp un coup encore. Toujours re-warp. Voilà. Attends. Tu vas pouvoir re-warp 3. Voilà. Encore un. Attends. Attends. Là tu attaques avec tout. Tu fais contrôle. La sonde on s'en fout. Et tu vas attaquer. Et essaye de t'entrainer un petit peu à blink les premières unités de devant. Ah bah ouais mais non pas comme ça. Ha ha. C'est pas grave. Voilà. Blink les premiers. Voilà. Essaye de pas en perdre. Voilà. Bah parfait. Voilà. Si tu arrives à faire ça c'est que tu attaques à 11 minutes là. D'accord ? Tu t'entraînes bien pour essayer d'attaquer à 10 minutes. Et je pense réellement que tu maîtrises le méo complètement. Ok ? Non. Voilà. Sinon bah tu le maîtrises hein. J'ai rien de plus à te dire hein. T'as juste fait les trucs parfaits quand même. T'as pas fait le plus à l'attaque mais une fois que tu arriveras à avoir tous tes saulkers et attaquer avant 10 minutes. Bah tu rentras le méo en incluant le plus à l'attaque et puis voilà. Ok ? Ok. Voilà sinon je vois pas qu'est-ce qui pourrait te déranger de plus. Voilà. Là il va dire GG. Ouais je sais mais c'est surtout sur le long terme. Je crois que j'ai un peu de marque et un peu trop d'action. Bah là tu vois le principe si tu t'es demi de minerai tu les... tu fais d'autres gates. Tu prends tes gaz, tu poses B3 et tu fais comme ça. Et éventuellement tu poses le batacolo etc etc. Avec deux complexe remover. Faut pouvoir rappeler ton retard. Voilà bah écoute moi je vais quitter. J'ai plus rien à t'expliquer. T'as très bien fait le BO. Donc voilà. Continue comme ça. Entraine toi là dessus et puis c'est parfait. C'est bon c'est bon. Merci. Voilà. Est-ce que t'as d'autres questions ? Ah ouais par exemple pour les raccourcis. Oui. J'ai tendance à mettre tous mes raccourcis pour les bâtiments. Et aucun pour mon armée en fait. Voilà. Il faut garder deux emplacements pour ton armée. Une pour toute l'armée en fait. Un pour toute l'armée. Et un pour éventuellement plus tard tout ce qui va être un peu les lanceurs de ça. Les spellcasters. Voilà. Sinon un groupe déjà sera déjà très bien pour commencer. Tout simplement. Voilà. Bah écoute moi si t'as pas d'autres questions je vais simplement te laisser. Et euh... Et puis voilà je vais... C'est bon pas de soucis. Voilà. Bah merci en tout cas à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir Dumpdrooper. Et à me suivre tous les lundis soir sur mon stream. Et merci encore à vous d'avoir été là. Ciao ciao !